Comment jouer le patch 14.16 de TFT le plus efficacement possible ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs choses. Au début, on va démarrer avec un petit post de Fneth Kihun, un joueur pro américain de TFT qui a résumé ça de façon très simple. Je trouvais que c'était vraiment pas mal ce qu'il avait dit. Ensuite, on va parler de stats, de boards, de compos. J'étais préparé plusieurs trucs, voilà, donc pas mal de fils, de trucs, histoire d'appuyer un petit peu la réflexion, d'avoir des angles d'appui pour parler un petit peu de la méta. On va s'appuyer sur Meta TFT, Tactics Tools, etc. Ça devrait durer environ 20 à 30 minutes. Je vais essayer de timer pour que ce soit plus court, parce que j'ai compris qu'il y en a pas mal qui veulent mater la vidéo dans les transports. Donc on va faire ressentir que ce soit le cas. Et du coup, on démarre tout de suite. Donc, je te dis déjà ce qu'il a dit lui, et après je vais revenir dessus sur ce sur quoi je suis d'accord et moins d'accord. Donc il a dit, TLDR c'est en fait, en résumé, c'est la note qui est pourtant déjà courte, Harry Zoé est une compo qui est très forte, S tiers. Toutes les héros augmentent son OP, A ou S plus tiers. Sinon, il faut s'orienter vers une compe niveau 8, de 8-9. Donc soit un bord de Rides, qu'il considère comme S tiers, soit un bord de Calista, qu'il considère comme A tiers. Et il dit que la compo Harry est très forte, et que tu peux le jouer soit en cas de Vanguard, soit en cas de Bastion. Et que le Beats d'Ari, qui est très important, c'est Adaptive plus 2 AP items pour lui. Donc pour lui, il vaut un Gigarnut, Descape ou Adaptive. Donc soit 2 Adaptive et un Rabadon, soit un Spell Crit et 2 Adaptive. Enfin bref. Voilà. Re-roll Comps. Au niveau des compes re-roll, il dit que toutes les héros augmentent marchent bien en re-roll. Top Nunu, tu peux voir, il n'a pas mis Nunu dans la liste. Et il y a des niches re-roll compes, qui ont besoin d'être dans un spot spécifique pour lui. Soit économique, soit les bons items, soit les unités naturelles, soit les augmentes. Il a mis dans cette liste-là, Vegard Vex, Kogmo, Multi-Striker Kassadin, Wukong Jinx, donc la version Hunter, Cat Blaster, Cat Vanguard, Wild Israel, Warrior, et Syndra. Et sinon, il a dit que les compes niveau 8, c'est Kalista Flex, Ryze, il dit que ça se joue soit en vertical portail, ou alors que ça peut être Flex avec Arcana, Scolar, Bastion, etc., qui sont les synergies majeures autour de Ryze. Sinon, il met Karma Flex, mais il dit que c'est quand même beaucoup moins fort que Kalista et Ryze à l'heure actuelle. Et il dit Varus, et il dit un truc très intéressant, il dit que c'est Gated, donc c'est... Je ne connais pas l'expression française là-dessus. C'est pas grave. Il dit qu'en tout cas, il est nécessaire d'avoir un Pyro plus 1 ou un Frost plus 1 pour jouer Varus, et que s'il y a Pyro, il faut jouer 5 Pyro, Varus, Kari, et 6 T'est Frost, de jouer 7 Frost, Olaf, Varus, en duo Kari. Bon, ce qui ne m'est pas là, c'est que ça joue aussi, c'est Smolder, le meilleur porteur de la SPAT, même s'il y a plein de bons porteurs, mais souvent, c'est Varus, Smolder quand même, en 5 Pyro. Mais voilà, voilà les notes qu'il a dit lui sur l'extension. Donc je pense que franchement, si tu devais t'en résumer à ça, déjà, c'est vraiment pas mal. Ma vision à moi, par rapport à ça, si je devais faire des petites modifications par rapport à ce qu'il a dit. Donc effectivement, il y a des heroes augmentent qui sont quand même moins fortes que d'autres. Les heroes augmentent en 3-2 sont souvent beaucoup plus fortes, parce qu'elles te permettent d'avoir directement beaucoup plus d'unités dessus. Donc par exemple, avoir un Rumble en 3-2, ou genre le truc, on verra sur les stats, c'est quand même vraiment au-dessus. Un Unu, c'est quand même, ils l'ont quand même bien nerf, et c'est quand même beaucoup moins fort. Et d'ailleurs, on peut le voir, il ne l'a pas mis dans sa liste à lui. Mais sinon, toutes les heroes augmentent, sont incroyables. Donc ça, ça c'est clair, genre les Lilia, les Poppy, etc. C'est vraiment un stand-click. Elise est potentiellement un petit peu plus... un petit peu plus capricieuse, ou peut-être un peu moins forte qu'un Rumble ou autre, si on devait vraiment mettre des petites parenthèses. Il considère Rice comme S-3 et Kalista comme A-3. Je ne suis pas d'accord, j'ai fait des filtres et tout. et même de ma vision à moi. Je trouve que les deux se valent. Ça va vraiment dépendre de qui va être le plus, qui a les bonnes augmentes, etc. Mais les deux boards gros capés late game sont très forts. Donc quand on parle de Kalista et de Ryze, on parle de ces compos-là. Donc on parle d'un Kalista avec plein plein de traits en mode Kalista Preserver, où ton board final, c'est Camille, Briard, Fiora, etc. Donc ce board-là, avec ces trois légendaires-là, versus, le board Ryze full capé late game, avec 800 000 cc, avec le 3 mages, avec Nami, Nora, Ryze, Xerath, un gros tankage de front. En tout cas, ces deux versions-là, tu vois, les deux grosses versions bien capées, bien late game, bien énervées. Bon, pour moi, les deux sont S3, les deux sont incroyables, et les deux vont te faire des énormes tops dans tes games. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a réellement un niveau d'importance à raccorder, à part que tu vas jouer ce que tu as en fonction de tes items, etc. Mais les deux compos sont incroyables, les deux compos sont très fortes. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence très forte, et on va voir également en stats, c'est équivalent, voire même Calista s'en sort mieux. Voilà. Harry, effectivement, 4 bastions, 4 vanguard, peu importe, c'est très très fort. Le bis est extrêmement important. Et Harry, on l'avait dit dans le patch note, vraiment, si tu avais suivi des vidéos du patch note, je t'avais dit, 45% d'AP sur Harry, c'était trop, parce que Harry a déjà 30% de toutes les sources. Et ils ont fait un patch note sur Harry, comme si Harry n'avait pas ce passif, puisqu'il sait qu'il a 30% d'AP de plus, de partout. Donc évidemment, c'est très fort. Je pense quand même que la version Harry Zoé est encore plus forte, parce que tu gagnes encore plus d'AP de toutes les sources, grâce au fait d'avoir des unités 3 stars, et ça rend vraiment le truc débile. Mais bon, ça reste S. C'est la différence entre SS tiers, quand tu arrives vraiment à faire ça, et S plus tiers, la version vanguard, en gros. Mais le truc, c'est que les deux, dans tous les cas, tu peux vraiment les caper fort, et tout, c'est incroyable. Donc voilà. Et effectivement, je trouve bien qu'il ait mentionné Karma, parce que Karma est effectivement choable, et peut faire de bons résultats. Moi, j'ai tendance à vraiment l'ignorer. Et c'est bien qu'il ait considéré les Vex Vegars, et tout, parce qu'en réalité, c'est très fort, on se fait des bons résultats. C'est un peu sous-côté, peut-être, peut-être, possible. Maintenant, si on parcourt un petit peu mes TTFT, qu'on va regarder un petit peu l'écran, pour essayer de donner un petit peu d'inside dessus. Donc, Molten Caramel, c'est... Tu peux voir un 3,98, c'est un peu vraiment le... L'héros augmente, qui est là pour les gouverner tous, tu vois, c'est incroyable, c'est vraiment trop trop fort. Donc, ça joue en 4 Vanguard, deux blasters au niveau 6, tu fous le reroll ton Rumble, et t'as Tristana, en plus, c'est un 2-cause, donc ça se fait quand même assez vite de le faire 3 stars, et là, il est trop fort, ils ont vraiment beaucoup augmenté les stats lors du dernier patch note, et depuis, c'est une bête féroce. Parce que tu lui mets, effectivement, ce guirlin, tu lui mets BT, Spellcry, Trabaddon, il va faire trop mal, il a de l'omnivamp, il va être tankier avec le 4 Vanguard, c'est n'importe quoi, c'est vraiment trop trop fort. Bastion Harry, qui s'en sort très bien pour une comp, qui peut être jouée sans l'héros augmente, même si Poppy a une héros augmente, Lydia a une héros augmente, et que tu peux très bien jouer leur héros augmente, dans cette compo-là, ça va être très fort, même si Lydia a plus tendance à être jouée sur du 6 bastions, c'est quand même un délire, c'est quand même très fort, quand tu regardes les stats de cette compo, en mettant l'héros augmente de Lydia, ça reste un average qui est complètement insane, donc voilà, c'est très très fort, Harry l'ont sur-up, donc voilà, c'est très fort, donc vraiment le carry de cette compo, c'est Harry, faites attention, c'est pas Zoé ton carry dans cette compo, c'est vraiment Harry, et Zoé c'est un 9 carry, donc très attention à bien guir Harry, avec les bons items, c'est quand même très important, fais attention dans tes lobbies aussi, parce qu'il y a potentiellement beaucoup de gens, qui peuvent s'orienter sur cette compo, donc si tu la joues, fais attention à soit pouvoir avoir les bons composants, et ou en plus, avoir une augmente d'économie, genre un prismatic ticket, ou des trucs comme ça, ou alors sinon avec un Pandora Bench, ça peut également se faire pour aller dans les bons items, mais fais quand même gaffe à ton lobby, parce que si vous êtes 800 dessus, il y a quand même moyen de bottom, mais Harry 3 avec le bon gear, c'est un délire quoi. Pyro Varus Nazus, donc là, là dessus, c'est un, c'est le, bon Smolder, Spad Pyro, un average de débile, et c'est un délire, Smolder, Spad Pyro, la Spad Pyro est très 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 forte, et se clique très facilement, donc si par exemple, tu as une augmente de Spad Pyro en 2-1, ou autre, tu peux très bien partir là-dessus, et tu vas faire de très bons résultats, en plus, il y a des très bons porteurs de la Spad Pyro, en early mid, parce que tu peux le mettre par exemple sur Nila, et du coup, tu vas avoir Akali, Nila, ah, deux warriors, ah, deux pyros, ah, bah oui, et du coup, tu peux faire des gros gros boards de transit, et du coup, ça te permet de faire jouer Strongboard, mais en plus, je veux une complète game, donc tu as des HP, et du coup, tu fais au minimum un top 4, parce que tu as gagné tes stages en early, mais en plus, tu as un cap énorme en late game, Spad Pyro, enfin, c'est un délire, quoi, donc très très fort, mais attention, Varus, je vous le que si tu as un plus un Frost, tu as un plus un Pyro, c'est vraiment mon conseil, c'est très très fort, j'adore, tu as des super résultats, Anasus, c'est le meilleur tank actuellement, du jeu, en fait, il y a tout qui dit, vas-y go, va là-dessus, c'est trop fort, mais voilà, je voulais bien que quand tu as des Spad, et voilà, déjà, Bugaglio, c'est très fort, mais c'est surtout très fort, quand tu as le Galio en 3-2, le déjà vu plus, parce que le problème de l'erreur augmente de Galio, fais bien attention à ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont jouer des 4 Vanguard dans leur front, et il y a vraiment un bail dans lequel tu te retrouves à ne pas avoir ton Galio 3, et ça peut être un gros problème, c'est un peu pareil pour Rumble, honnêtement, mais il faut bien faire gaffe à ça, et avoir les bons items, parce que Galio, vraiment, tiens, on va rentrer ça dans les filtres, on va rentrer ça dans les filtres tout de suite, donc, le rogmente de Galio qui s'appelle déjà vu, on met un déjà vu, on met un Galio, on met un Galio 3 avec 3 items, on part du principe que tu as quand même réussi à le faire, et on exclut par exemple Ginsu, juste pour te montrer, on passe à 3,90 à 4,29, donc l'irogmente de Galio, fait bien gaffe, parce que Ginsu, Ginsu, X-Tech Gunblade, ça change vraiment beaucoup de choses, sur le perso, d'ailleurs on va rentrer, Ginsu, sur le Galio, on est sur le 3,79, et ainsi on se place sur les places par item, le spellcrit a l'air de vachement bien s'en sortir, il y a beaucoup moins de samples, mais bon, en tout cas les deux Ginsu sont vraiment importantes, mais apparemment tu peux également jouer un spellcrit dedans, mais voilà en tout cas c'est très important d'avoir, ces items là, donc il te faut une baguette en plus, donc ça fait quand même beaucoup de baguettes, donc fais bien gaffe à avoir les bons composants, il regarde quand même le nombre de gens, tu penses qu'ils vont rentrer plein de vingles dans ta compo, si tu ne joues pas déjà vu plus, donc l'irogmente en 3,2, il va filer par le Galio, parce que sinon ça peut vraiment être un bourbier, Portal Rise, je vous le dis bien que quand tu as le plus 1 Portail, la version verticale Portail, c'est très très important, c'est un peu comme Varus, on ne va pas faire un 8 Portales sans la Spad Portail, auquel cas il vaut largement mieux faire d'autres types de boards, encore une fois comme ce type de boards là en late game, qui vont te permettre de rentrer 4 Arcanas, voilà 4 Arcanas, 3 Portales, 3 Mages, ce genre de choses, c'est beaucoup 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 plus fort, que d'aller faire un 8 Portales, si tu n'as pas de plus 1 Portal, c'est vraiment casse gueule, genre ça là, quand tu arrives à faire ce genre de boards, c'est quand même sur du 2,79, et là je n'ai même pas précisé les star levels des unités exprès, bon évidemment il y a des légendaires dedans, c'est niveau 9, mais bon tu vois le délire, c'est quand même beaucoup plus, ça cap beaucoup plus haut quand même, ensuite, Honeyman City Tristana, ça c'est le, c'est le Cogmo, c'est le, ce bon vieux Cogmo, donc qui est souvent également, je vais oublier, si tu as l'hérogmente Sweet Tooth+, tiens je vais regarder les stats de l'hérogmente, mais je crois qu'elle n'est pas si mauvaise la plus, Sweet Tooth c'est 4,60, c'est pas dingue, mais Sweet Tooth+, on est sur du 3,88 tu vois, le 7 qui te file en 3,2 quoi, qui te va filer beaucoup Nunu, dans ce cas là, c'est largement jouable dans cette compo là quoi, mais fais bien gaffe à avoir quand même les bons spots pour jouer un Cog, donc soit c'est effectivement, tu as pas mal de Cog, tu as les bons items Cog, soit c'est, tu as les bonnes augmentes pour, donc tu as par exemple, les 2LC, ce genre de choses, soit tu as le Beast Prince, qui marche effectivement bien dedans, donc tu vois tout le 6, le 6, 3,80, Beast Prince 4,13, Featherweight, l'augmente qui fait que t1 et 2 cost, il gagne des stats, ce genre de trucs, ça va vraiment te permettre de bien jouer la compo, et d'avoir un bon spot, alors c'est encore une fois pas une compo top 1, mais c'est vraiment une compo qui top 4 égule, donc dors pas dessus, ils ont un peu nerf Kogmo, mais vraiment c'est à top 4 égule, donc un bon spot va, c'est quasiment, c'est vraiment dur de bottom, quand tu as un bon spot pour jouer la compo quoi, et souvent tu vas pas être spécialement contest, sur cette comp, c'est rare quand même que les gens jouent, cette comp, mais fais gaffe parce que par exemple, si tu vois qu'il y a une hero augmente Rumble, ils vont prendre les Rumble, ils vont prendre les Tristana, ça peut être un peu embêtant tu vois, bit different, toujours il fait toujours de bons résultats, dur de top 1 avec, pareil, dur de top 1, les gens comprennent pas souvent bien, comment jouer et qu'à plat compo, mais c'est pas facile de qu'à plat compo, souvent ça passe quand même par le fait, de faire un 4 cost 3 stars, il faut quand même beaucoup d'items, parce que chacun de tes personnages, dans cette compo est un carry, donc c'est mieux sur certains portals, que sur d'autres, moi perso je vois, beaucoup de différentes, je clique dessus, parce que je trouve que la versatilité, que ça t'apporte, sur le choix de tes unités, te permet de toujours plus ou moins bien t'en sortir, quand tu joues efficacement la compo, pour moi c'est quand même une valeur sur cette compo, ça m'étonne pas qu'il y a des bons résultats, et c'est marrant, donc c'est également une variance, pour moi c'est un peu comme une Iroguemante, ça te fait vraiment jouer, ah c'est une compo qui est dépendante de l'Augmente, parce que tu vas jouer plus de différence sur l'Augmente, tu vas le délire quoi, spin to win, l'Iroguemante de Wukong, qui marche toujours très bien, donc pareil, tu vas jouer deux Gargoyles, une BT, ça c'est vraiment le bis de l'Iroguemante, et tu vas jouer des Préserveurs avec, un petit peu comme sur 14.15, ça pareil, ça marche toujours très bien, c'est l'Iroguemante qui t'est proposé, I, Hearthpure, Bastion Lydia, donc là tu vas chercher une Lydia 3, c'est l'Iroguemante de Lydia, et ça joue souvent en 6 Bastions, avec le 3 Multi Striker, donc tu profites du fait que Ekarim est Multi Striker, que Shen c'est un Fire, et donc du coup tu vas jouer, tu es 2 Multi Striker, et 2 Multi Striker hors Calista, c'est Ekarim Akali, Calista, et le reste tu rentres des passions, du coup ta Lydia est très très puissante, grossir augmente, très fort, c'est facile de faire un 3 Cost, un One Cost, 3 Stars, donc ça marche très très bien, Zap Attack, Blizzcrank, souvent c'est jouer, soit dans les compos Vegard, soit dans les compos Nunu, tu peux jouer les deux, parce que Vegard tu le joues avec 3 Oni, donc ça peut largement être jouable comme ça, Frostway, ça du coup c'est ce qu'ils ont appelé Frostway, c'est simplement le fait de jouer Varus Frost, c'est très fort, très simple à jouer, vraiment je te recommande, pour moi c'est vraiment très débutant, je ferai plus, moi je ne ferai pas un niveau 7 Rollway, je fais toujours, toujours le plus rapidement possible le 7 Frost, pour moi c'est vraiment la meilleure façon de le jouer, donc si je te recommande un truc, si c'est une patte Frost, le 7 Frost, c'est vraiment un gros Power Spike, c'est très fort, et très simple à jouer, et ça ne te demande pas d'avoir Diana, et du coup là, tes deux carries, c'est Varus et Olaf, vraiment c'est une valeur sûre, c'est simple, je ne peux que te recommander, en plus l'avantage des Frost, c'est que ça marche vraiment bien avec les Fire, tu as beaucoup de synergies communes, donc ça marche très bien, déjà les Frost entre eux, ils ont deux Hunters, avec Olaf, Twitch, et tu as le Shapeshifter en commun, entre Swain Nasus, tu as le Bastion en commun, entre Shen et Diana, quand tu touches Diana, tu as le Blaster commun, entre Wai et Varus, donc au final, tu te retrouves avec un board, qui a beaucoup de synergies, qui est très fort, ça explose en zone, les soldats de glace, et ça marche très bien du coup, avec le fait que Varus, c'est un gros Burst de zone, enfin tout marche bien dans cette compo, encore plus quand tu as réussi à voir Diana, Warrior Katarina, qui a 448, pas mal quand même, honnêtement pas mal, très content, donc là, il y a pas mal de façons de la jouer, mais je te laisse te référer à ma vidéo, que j'ai fait dessus, où je rentre beaucoup plus en détail dessus, mais en gros l'idée, c'est que tu roules au 7, Katarina, et tu joues en 4 Warriors, il y a plusieurs variantes, mais c'est jouable, mais il faut vraiment un bon spot, pour jouer ça, c'est quand même, je suis pas sûr que ce soit une groupe, qui puisse être forcé comme ça, et en tout cas, c'est pas top tier, c'est jouable, et tu peux faire de bons résultats, mais on arrive déjà dans un truc, qui commence à avoir un peu plus de mal éventuellement, Arkana Xerath, seulement à 4,49, ça m'étonne, ça dépend vraiment de la version que tu mets, c'est en full préserveur, ouais, je peux comprendre qu'à préserveur, ça soit un petit peu moins fort, le truc, c'est qu'il faut toucher Xerath, si tu veux jouer cette compo, donc ça peut être compliqué, Vex Végar, qui est seulement à 4,50, alors que pour moi, c'est vraiment une très bonne compo, mais c'est pareil, il te faut les composants, il te faut les 3 bons items sur Végar, et 3 bons items sur Vex, c'est très important, d'avoir ces 3 items, tu peux jouer une Chogine sur Végar, c'est pas grave, mais dans l'idée en tout cas, Vex a besoin d'une intimisation très spécifique, avec une gargoyle, avec une crône, et un ionique, et Végar a vraiment besoin d'un stuff similaire à ça, et les personnes ont besoin d'être 3 étoiles, donc il faut quand même une très bonne économie pour jouer ça, et en plus c'était quand même dépendant, pour bien caper la compo, de toucher Nora, Nami, pour faire les 5 mages, pas avec n'importe quoi, donc c'est pas évident, mais cette compo là est très très forte, et fait un average très haut, si elle est un peu plus basse, c'est que les gens ont parfois du mal à y te la compo, Faerie, en vrai, moi je te conseille de pas jouer Faerie du tout, si tu peux éviter Faerie, évite Faerie, et, si Faerie, c'est, on va regarder, mais ça me paraît un peu vident, si Faerie, 4,81, voilà, je te conseille pas, et pour conclure la vidéo, je voulais faire un petit segment, Calista versus Ryze, vu qu'il avait soulevé le point, et qui effectivement, c'est les deux grosses compos à aller chercher, du coup, si tu ne veux pas les trucs, Harry, etc., donc vraiment, prendre une grosse augmente d'économie, et aller chercher une grosse compo bien capée, avec pas mal de ors, quand tu vas pouvoir roll, parce qu'il faut vraiment que tu arrives à toucher tes unités, tes 4 costs en 2 stars, c'est très important, j'ai regardé Calista 2, 3 items, c'est 4,05 d'average, en comparaison, Ryze 2, 3 items, c'est 3,88, mais le truc, c'est que Ryze, c'est une unité que tu vas rentrer également dans tes compos Harry, et Harry est très forte, donc ça biaise un peu le fait d'avoir cherché des compos capées late game, donc j'ai regardé plus en détail, en rentrant la compé vraiment capée late game de Calista, donc celle où tu arrives vraiment à avoir Morgana, Camille, Briard, et Nasus, et tout ça, c'est sur du 2,56 sur cette compo là, donc n'hésite pas à la recopier, et la jouer dans tes parties, si tu ne la connais pas, donc de base, la compo full capée, c'est ça, et l'avantage, c'est qu'il y a une compo sans aucune légendaire, qui rentre quasiment Perfect Synergy également, donc ce board là, pour le niveau 8, donc tu vois, il n'y a aucune légendaire, et tu rentres quasiment Perfect Synergy, et ce board est extrêmement, extrêmement puissant, et là tu vas aller chercher rapidement, avec une grosse augmente d'économie, Fior A2, Nasus A2, Calista A2, et là, là c'est un délire, souvent tu choppes Nico sur le chemin, du coup, tu peux très bien, par exemple, open, et commencer à avoir tes unités, et ce genre de board là, c'est un délire, c'est-à-dire, dès que tu te show au stage 4, stage 4-5, tu fais des boards, où tu as 99% de chance de gagner face à l'adversaire, et en plus du coup, tu peux caper très haut la compo, comme on a pu voir, parce qu'en plus, j'ai rentré Any Level des unités, mais du coup, tu vas remplacer petit à petit, ta Nico par la Morgana, tu vas remplacer, ou par Briard, en l'occurrence, et Jax par Camille, qui a exactement les mêmes traits, et là, on est sur vraiment des grosses compos. Et Rise, du coup, du coup, ce board là, Rise, donc le gros board, KP Let's Game de Rise, c'est quand même à 2,79, donc on est quand même sur des très gros boards, sachant que là, j'ai fait Any Level, Any Items, mais si on rentre sur les bons levels, des bonnes unités, avec les bons items, on va arriver sur un truc, beaucoup, plus bas que ça. Donc voilà pour le petit point, de la méta, des compos, etc. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, si ça t'a été utile, et prends bien son toi, et on se retrouve très vite ! Sous-titrage ST' 501